Aujourd'hui, suite de la vidéo explicative concernant la prévention des ruptures du ligament croisé antérieur et autres blessures du genou au ski, allez la voir pour plus de détails. Dans cette vidéo, je vais vous donner un exemple de préparation physique que je vous recommande de faire avant d'aller en vacances si vous ne voulez pas passer les prochains mois à être handicapé. Pour faire simple, je vous propose une routine que vous pouvez faire sans matériel chez vous ou en extérieur, alors plus de l'excuse pour ne pas se préparer correctement. Pour rappel, je vous avais dit qu'on allait travailler sur la souplesse, le renforcement et la proprioception. On va démarrer sur le travail de souplesse avec des exercices de mobilité et d'étirements. Et on commence avec des rotations de hanches, dans un sens puis dans l'autre évidemment. Même chose ensuite avec les rotations de genoux, intérieur, extérieur. Alors vous pouvez aussi les faire pieds joints si vous souhaitez, pour faire une variante. Ensuite, on va se mettre dans la position de la grenouille pour travailler spécifiquement cette mobilité de hanche. On va venir ici mobiliser d'avant en arrière, très doucement. Vous pouvez faire une variante debout si vous ne voulez pas vous mettre au sol, simplement en écartant les pieds et en vous mettant en position sumo. De là, vous allez venir pousser sur les genoux avec les coudes et tenir cette position. Ensuite, on passe aux étirements. Alors ici, on commence avec les quadriceps. Alors bien entendu, vous faites les deux côtés, l'un après l'autre. On enchaîne avec les étirements des ischios jambiers, c'est-à-dire l'arrière de la cuisse. Alors ici, vous n'êtes pas obligé de relever le pied flex comme je fais, c'est simplement si vous voulez rajouter un étirement actif des mollets, autrement vous pouvez garder le pied à plat. Ensuite, fente latérale pour étirer les adducteurs. Vous pouvez compléter avec un écart facial si vous le souhaitez. Puis on va venir étirer les fléchisseurs de hanche, c'est-à-dire psoaciliaques, en se mettant en position de fente avant. N'hésitez pas à redresser les bras et à basculer légèrement en arrière pour étirer encore un peu plus. Et enfin, on va se mettre dans cette position qu'on appelle parfois la position du pigeon, où le but du jeu, ça va être d'étirer les fessiers, en particulier petits, moyens, mais également tous les muscles profonds insérés autour de la hanche, comme par exemple le pyriforme. Et comme pour la grenouille, vous pouvez le faire debout si vous avez la flemme de vous mettre au sol, simplement en venant poser la jambe sur un support à mi-hauteur comme ceci. Vous faites environ 15 secondes par côté, 30 secondes pour la grenouille, puis on passe au renforcement. On commence avec des squats classiques au poids du corps. Donc si vous avez du mal, vous pouvez très bien vous tenir avec une chaise devant vous ou un poteau par exemple. Et au contraire, si vous vous êtes à l'aise, vous pouvez tout à fait rajouter du poids. On enchaîne avec des talons-fesses, donc d'abord un côté, puis l'autre. Puis on passe sur des fentes alternées que l'on peut faire sur place, donc ici en position de fente arrière. Ou bien vous pouvez tout à fait les faire en marchant. Ensuite on passe sur du soulevé de terre unilatéral. Donc ça fait travailler un petit peu l'équilibre également. Si c'est trop difficile, vous pouvez tout à fait commencer avec une version à deux jambes comme ceci. Et enfin, renforcement des abdominaux. Donc je vous ai mis trois variantes de planches. D'abord la planche classique, comme ici. Autrement, vous pouvez faire une planche dynamique avec flexion-extension des bras l'un après l'autre. Ou bien une planche avec rotation-bras levés pour engager un petit peu plus les obliques. Vous faites 15 répétitions de chaque côté pour chaque exercice. Pour la planche, vous tenez 30 secondes environ. Et vous enchaînez le tour en circuit, que vous répétez deux fois. Et enfin, on passe à la proprioception, où on commence ici avec un travail d'équilibre sur une jambe. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire directement sur la pointe du pied. Puis on enchaîne même chose avec les yeux fermés. Soit pied à plat, soit pointe du pied. Exercice suivant, on va faire une rotation du pied sur place pour mimer la rotation qu'on ferait avec les skis. Alors d'abord, vous pouvez faire des quarts de rotation une fois que vous êtes à l'aise, des demi-tours. Et le but, bien sûr, c'est d'arriver à stabiliser au bout de la rotation. Si c'est un peu difficile, vous pouvez commencer en vous appuyant sur un mur pour vous aider. Et au contraire, si c'est trop facile, vous pouvez vous amuser à faire la même chose, mais en sautant. Pareil, en faisant d'abord des quarts de tour, puis des demi-tours. On enchaîne avec des sauts à deux pieds, avant, arrière, sur les côtés. Où le but du jeu, c'est de stabiliser à la réception. Et ensuite, même chose, mais cette fois-ci avec un seul pied. Vous faites entre 30 et 60 secondes par exercice. Et pour terminer, vous pouvez rajouter un peu de chaise contre le mur. Donc pareil, je vous présente ici plusieurs variantes, soit la chaise classique à deux jambes. Vous pouvez également faire sur la pointe des pieds. Et si vous voulez augmenter encore la difficulté, faire sur une seule jambe, soit à plat, soit sur la pointe des pieds. Et là, en termes de durée, vous essayez de tenir tout simplement le plus longtemps possible et d'améliorer votre score à chaque fois. Voilà, vous faites cette routine au moins trois fois par semaine, ça sera pas mal. Bien entendu, une fois que vous arrivez sur les pistes de ski, je vous conseille de vous échauffer au préalable en reprenant une partie des exos précédents. Où le but, ce sera de chauffer les articulations, les muscles et de faire un peu d'équilibre pour être prêt à dévaler les pistes. Si ça vous intéresse, je vous ferai une partie 2 avec des exercices un peu plus avancés. Dans ce cas, likez et écrivez partie 2 en commentaire. Bon entraînement, bon ski et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada